Dans les dernières années, pour stimuler la croissance, stimuler et relancer les investissements et réduire le chômage, il y a une sonde qui se situe entre 700 et 800 milliards de dollars, donc 100 ou 1000 mesures avec les 21 milliards du budget européen. Or, nous avons maintenant cette année une fenêtre d'opportunité. Il y a la révision du cadre financier, comme on l'a souligné, par le biais des désassises du Parlement, du Parlement européen et du Parlement national, donc c'est l'enceinte typée, qui est la plus appropriée pour réviser les cadres financiers et relancer aussi la création de nouvelles ressources propres. Espérons que le rapport du groupe Monti, qui devrait être éminent, ne se limite pas à faire un inventaire de toutes les taxes et des impôts qui pourraient être susceptibles, éligibles à être des ressources propres, mais proposent aussi la création de quelques nouvelles ressources propres. L'important, donc, ce n'est pas simplement de faire des études, mais d'aboutir à des décisions. Vous savez, certains orateurs l'ont dit, que l'Union européenne doit faire face à des tâches supplémentaires pour lesquelles il faut des moyens. Qu'il s'agisse de l'accueil aux réfugiés, qu'il s'agisse de la coopération avec les pays d'origine des migrants, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme ou la réalisation des objectifs de la COP21, il faut de nouvelles ressources. Nous ne pouvons pas imputer ces dépenses, ces tâches supplémentaires de l'Union au budget national sans créer de nouveau cette spirale dans laquelle les budgets nationaux doivent croître leurs dettes et donc créer indirectement une nouvelle situation financière dans laquelle les budgets nationaux seraient attaqués sur le marché. Donc il faut que ces nouveaux moyens pour les tâches de l'Union européenne viennent du budget européen. Il ne faut pas se contenter à la fin de l'année de quelques retouches, parce que les gouvernements, on sait comment vont aborder cette négociation. Ils vont proposer au Parlement européen d'apporter quelques petites retouches à certaines rubriques et ils pensent qu'avec ça, le problème de la révision du cadre financier est fini. Non, le Parlement, s'il veut exister, il doit demander au gouvernement, pas simplement d'avoir quelques retouches aux rubriques 3 et 4 du cadre financier, mais il doit exiger la création de nouvelles ressources propres et ne pas les renvoyer des 5 ans. Parce que le Parlement, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il se bat pour des nouvelles ressources propres et le Conseil européen lui dit, adopte une déclaration pour dire, oui, on met une procédure en place, on va discuter et puis on se revoit dans 5 ans, dans 7 ans. Si le Parlement n'exploite pas cette fenêtre d'opportunité, tout ce débat des ressources propres sera renvoyé à 2021, dans 6 ans. Qu'est-ce que le Parlement doit faire ? Il doit déclarer d'abord éligible la pétition que nous avons soumise et puis utiliser les moyens que la pétition propose, c'est-à-dire sur la base du rapport des ressources propres du groupe Monti et sur la base des assises interparlementaires. Il doit demander au Conseil de donner à l'Union européenne des moyens financiers supplémentaires qui soient suffisants pour les tâches de l'Union qui sont attendus par les citoyens, autrement les citoyens n'auront pas aucune raison d'abandonner leur désaffection à l'égard du projet européen, et il doit se faire entendre par le gouvernement à la fin de cette année, et pas en 2021. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada